Qu'est-ce qu'un casting réussi ? Je suis pour les bandes démo, mais c'est vrai que je les utilise peu. C'est-à-dire que je les regarde uniquement si je n'ai jamais rencontré le comédien. Si j'ai déjà rencontré le comédien et qu'on s'est vu en casting ou autre, c'est vrai que ça ne me sert pas à grand-chose. En tout cas, moi je ne l'utilise pas. En revanche, je regarde si je ne connais pas le comédien, si j'ai envie de voir s'il parle une autre langue. Donc c'est bien le mettre dans sa bande démo. Et surtout, je crois qu'il faut mettre uniquement ce dont on est fier dans sa bande démo. Il vaut mieux avoir quelque chose de très court et d'impactant plutôt qu'une bande démo de tous les projets qu'on a pu faire, mais dont on n'est pas forcément fier. Ça dépend du personnage, mais oui, c'est toujours mieux de venir avec une tenue qui aide. Si vous avez un rôle de prof de sport, c'est toujours mieux de venir dans une tenue de sport et pas en costard-cravate, idem pour un rôle de comptable. En revanche, il y a des écueils dans lesquels ne pas tomber ce mois, à savoir la veste en cuir pour jouer un flic. Alors je sais que certains aiment, moi je n'aime pas. Enfin, je considère que tout ce qui va être autorité ou dangerosité, tout ça, ne doit pas être, enfin doit être incarné, ne doit pas être aidé par un blouse en cuir. C'est toujours mieux, ça aide à se mettre dans la peau du personnage, mais ce n'est pas ça qui va faire que la proposition va être plus pertinente. Les projets qui me font vivre à l'année, ça va être surtout des projets de télé, c'est-à-dire des séries ou des unitaires. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de bosser sur quelques longs-métrages par an, et notamment avec Aurélien Medéo, avec qui on est au co-casting, sachant que je l'ai assisté pendant des années, et que du coup on se connaît très bien, et qu'on a la même façon de travailler. Voilà, c'est quelque chose de très fluide. Un co-casting, ça peut être peut-être parfois un peu compliqué, enfin ça peut être un peu compliqué de trouver sa place dans un co-casting, défendre ses idées, etc., alors que quand on se connaît bien et quand on a un peu le même oeil, voilà, c'est juste super. Sous-titrage ST' 501